Je vous propose de bien vouloir respecter une minute de silence en la mémoire de M. Bernard Cariot, membre de l'Assemblée des Français de l'étranger en Allemagne, administrateur de l'Union des Français de l'étranger, conseiller du commerce extérieur de la France, vice-président du Conseil supérieur des Français de l'étranger, Bernard Cariot était totalement engagé dans l'amitié franco-allemande. En octobre 2003, il présenta le rapport « Quel avenir pour l'enseignement français à l'étranger ? » Puis en 2009, la vie, les Français établissent hors de France leurs attentes, leurs besoins. Il fut également membre de la délégation pour l'Union européenne entre 2001 et 2010. Monsieur Cariot était officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Merci. 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 Je vous remercie. Je tiens, si vous voulez bien, il y a un peu d'écho. Je tiens à saluer la présence de Mme Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je dois aussi saluer dans les tribunes de Mme Lydia Brevély, vice-présidente de l'Amicale des Anciens, et de Mme Pierrette Crosemary, membre du Conseil d'administration de l'Amicale, accompagnée du président de la section des membres de la Légion d'honneur de Saint-Maur. Par ailleurs, je vous informe du départ à la retraite de Mme Carla Saglietti, administratrice civile hors classe mise à disposition de l'INSEE après neuf années au sein de notre Assemblée, où elle a exercé les fonctions de chargée de mission INSEE à la direction des services consultatifs. Je pense pouvoir me faire votre interprète en lui adressant nos sincères remerciements pour le travail accompli et son engagement au service du Conseil, ainsi que nos voeux de retraite heureuse pour une nouvelle partie de vie. La mission INSEE se poursuivra au CESE avec le recrutement dans les prochains jours d'un nouveau ou d'une nouvelle collaborateur ou collaboratrice. Direction des services consultatifs, les fonctions consultatives au sein de notre Conseil seront désormais rattachées directement au secrétaire général après la nomination de Pascal Rouet, qui a occupé les fonctions de directeur des services consultatifs pendant six ans. Celui-ci sera donc nommé directeur de projet auprès du secrétaire général en charge du suivi et de l'impact de nos recommandations. Il sait combien cette mission est essentielle et combien nous comptons sur son expérience et son engagement au service de notre institution. Journée européenne du patrimoine. Je souhaite d'abord remercier les membres du bureau, les conseillers et les agents, et plus particulièrement la direction de la communication, de la DEPIL et de la direction des services consultatifs pour leur participation aux journées européennes du patrimoine. Vous avez des images qui doivent s'afficher normalement derrière moi. Ces journées, malgré le climat qui pèse sur notre pays et donc qui génèrent une baisse générale de la fréquentation, ont été une réussite. Nous avons eu plus de 2000 visiteurs. Une réussite du fait d'une bonne fréquentation, du fait de la réussite du concept proposé par le CESE, et aussi du fait de l'engagement de toutes et tous dans ces journées. Nous avons tenu hier une réunion rassemblant les conseillers disponibles, ayant participé aux journées européennes du patrimoine. Tous ont salué l'ambiance de ces rencontres, que ce soit entre les conseillers, entre les conseillers et les agents, et avec les publics. Mais aussi une très grande nécessité d'explication de notre rôle. Enfin, une grande curiosité et même une surprise des visiteurs quant au rôle joué, bien sûr, par le CESE. Lors de ces journées du patrimoine, un mur de l'engagement avait été mis à la disposition des visiteurs. Une synthèse de ce qui a été écrit et réalisé sera diffusée au bureau et au président des formations de travail, afin que les réflexions puissent éventuellement irriguer vos travaux. Nous allons poursuivre ce type de participation et des événements qui font partie de notre communication et de notre exercice d'influence. Africa 2016. Dans le même ordre d'idées, l'organisation au CESE des journées Africa 2016, en liaison avec le Quai d'Orsay, fut une totale réussite par les débats organisés, par la participation de responsables de très haut niveau, tant français qu'africains, la présence de nombreux ministres, en particulier des deux côtés, avec la présence aussi, bien sûr, de nombreux membres du gouvernement, que ce soit africains ou français, et puis aussi la présence, bien évidemment, de ces oeufs africains, et à qui on a pu entretenir de vraies relations utiles et efficaces. Conseiller diplomatique. Je dois rappeler que nous allons recevoir notre nouveau conseiller diplomatique au CESE. Il va arriver, je crois, le 2 novembre. Ce sera madame Ginette de Matta, qui est actuellement ambassadrice de France en principauté d'Andorre. Donc, à l'instar de Michel Doussin, elle sera rattachée, bien sûr, au secrétariat général et au cabinet. Les missions qui lui seront fixées sont simples. L'influence, cette influence, nous devons sans cesse l'affirmer, c'est une oeuvre collective. J'ai rencontré aussi le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelonne, afin d'évoquer avec lui ses réflexions sur l'avenir institutionnel de notre pays. Je pense qu'en ce domaine, il a évolué sur les sentiments qu'il pouvait nourrir à l'égard du CESE. Par ailleurs, nous avons évoqué les travaux du CESE, et notamment les objectifs qui sont les nôtres à travers l'évaluation des politiques publiques, la pétition citoyenne, objectif qui paraît positif pour Claude Barthelonne. Nous avons également évoqué un projet de saisine de la part de l'Assemblée, un projet de saisine parlementaire qui pourrait porter sur le revenu minimum. J'ai rencontré aussi hier François Baroin, qui manifeste une véritable proximité et compréhension du rôle du CESE. Il a évoqué, lui aussi, différents sujets de réflexion qui pourraient être les nôtres, et que j'évoquerai en particulier avec la section aménagement du territoire, et relatif aux moyens des collectivités, ou encore l'évaluation des différentes réformes récentes. Remise de l'avis CQP. Nous avons remis cet avis, bien sûr, avec Dominique Gillier, rapporteur, et Sylvie Brunet, présidente de la section travail à Clotilde Walter, secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage de l'avis sur les certificats de qualification professionnelle. Remise du rapport annuel sur l'état de la France. Je l'ai remis donc au Premier ministre, accompagné des rapporteurs Benelic Donnelli et Pierre-Antoine Guéhi. Ça a été l'occasion pour le ministre, bien évidemment, de faire avec lui un point pour ce début de mandature, et nous avons eu l'occasion de le faire en présence de 4 ministres qui étaient conviés par le Premier ministre. Nous avons eu la présence de Marisol Touraine, Myriam El Khomri, Michel Sapin et Jacques Le Gouen. Cette remise officielle du RAEF a véritablement été le cadre d'un échange, bien sûr, très constructif, au cours, bien sûr, duquel le Premier ministre a indiqué son attente par rapport au rapport annuel sur l'état de la France. Et nous avons rappelé pour le CESE l'importance de maintenir en l'état actuel les indicateurs tels qu'ils ont été définis. Ces remises officielles, les avis aux membres du gouvernement ou aux premiers ministres ne sont pas que des rencontres formelles destinées à la seule photo sur le perron. Ces remises formelles sont à la fois un signe de considération pour notre Assemblée, mais aussi le premier acte de ce qui doit être, pour nous, le suivi de l'avis. Le suivi des avis doit être pour le Conseil, avec le renforcement de nos préconisations, l'un des objectifs prioritaires des mois à venir. Axe stratégique. Vous allez être destinataire, vous avez sur vos tables un document rappelant les axes stratégiques. C'est un document qui a cette forme. que nous avons voté en février dernier. Ce document était nécessaire, il nous permet de nous souvenir de ces axes stratégiques que désormais nous partageons, dans lesquels doivent s'inscrire nos travaux et, je le rappelle, doivent donner lieu en section à la définition de priorités thématiques. Ces priorités thématiques sont importantes. J'aurai l'occasion de le rappeler lors de la visite que je vais rendre à chacune des sections et délégations. Alors, évidemment, je le ferai au cours de réunions de travail, sans troubler leur calendrier, mais afin de venir leur présenter, bien sûr, l'action que nous menons et de les entendre aussi sur leurs attentes. Je vais inaugurer ces réunions de travail dès le mois de novembre et je rencontrerai ainsi toutes les formations de travail. De la même façon, je vais aller à la rencontre de chacun des groupes de notre Assemblée. Je mènerai ces rencontres, bien sûr, en les échelonnant dans le temps. Mais ces rencontres, bien sûr, sont indispensables, tout comme le sont les rencontres régulières désormais avec les présidents de groupes et de sections. Présidents et présidentes de sections et délégations, nous les avons rencontrés la semaine dernière. Au cours de cette rencontre, nous avons travaillé en particulier sur la question du rôle des présidents de formation de travail à laquelle nous devons réfléchir collectivement. Leur association plus importante aux décisions du bureau qui peuvent impacter l'organisation du travail des formations et une organisation des priorités afin de permettre une planification des travaux. La nécessaire réactivité du CESE en cette période très politique. La nécessaire amélioration de l'articulation entre le bureau et les formations de travail. Un point sur le séminaire du bureau. Comme je vous en ai informé, le bureau s'est réuni en séminaire les 16 et 17 septembre derniers. Nous avons ce matin en bureau tiré les conclusions de ce séminaire. J'ai demandé aux membres du bureau d'aller à votre rencontre à travers les groupes afin de vous présenter ces conclusions dont je vous présenterai les axes à travers une lettre d'ici quelques jours. Ce séminaire a été très positif et il sera renouvelé. Saisie une fonction publique. Comme vous le savez, nous avons été saisis par le Premier ministre sur l'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent. Cette saisine est très importante pour ce qu'elle signifie dans notre pays, pour son impact dans l'organisation de l'État, son caractère structurant, son impact social et donc économique et humain. Différentes formations de travail sont également concernées par cet avis. Le bureau, dans sa réunion d'aujourd'hui, a arrêté la composition de la commission temporaire fonction publique, dont le président est Jean Grosset, et dont la composition s'affiche donc derrière moi. Donc je vous propose, bien sûr, s'il n'y a pas d'objection, d'entériner cette composition. Chacun des groupes a pu envoyer évidemment ses représentants au poids respectif de chacun des groupes au sein de notre Assemblée. Je vous informe que la première réunion de la commission temporaire sur l'évolution de la fonction publique et des principes qui la régissent aura lieu le jeudi 29 septembre, à 9h30, salle 301. J'appelle les membres de la commission à être présents dès cette première réunion, appelés à décider de sa méthodologie et de son calendrier. Saisine relative au socle européen des droits sociaux, Le bureau a décidé d'attribuer cette saisine conjointement aux deux sections Affaires sociales et Santé, Travail et Emploi sous la présidence commune de leurs deux présidentes, chacune désignant un co-rapporteur. Je vous invite donc à participer au colloque relatif au même sujet, organisé conjointement par le Conseil économique et social européen, et le CESE le matin du 14 octobre. Vous avez reçu à cet effet un carton d'invitation par mail, c'est une réunion évidemment très importante. Et la commission aux sections Affaires sociales, Santé et Travail et Emploi, bien sûr, travaillera en étroite collaboration avec la section Affaires internationales et européennes. Le bureau a aussi entériné la demande de changement de titre du projet d'avis à l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui, initialement intitulée « La justice climatique, les perspectives nationales post-COP 21 » qui était confiée à la section de l'environnement. Ce projet d'avis a désormais pour titre « La justice climatique, enjeux et perspectives pour la France ». Le projet d'avis « Comment mieux répondre aux besoins en logement dans les territoires » est reporté du 8 novembre au 14 mars 2017. Nous allons donc passer au projet d'avis d'aujourd'hui, « La justice climatique, enjeux et perspectives pour la France ». Je vais donc appeler Jean Jouzel, rapporteur, et Mme Agnès Michelot, co-rapporteur, au nom de la section de l'environnement présidée par Mme Anne-Marie Ducroux. Chère Présidente, Mme la députée, chère Présidente, chère Agnès et chers collègues de la section environnement, nous te devons beaucoup, tu as pris l'initiative de cet avis sur la justice climatique qui te tient à cœur et je te remercie de m'y avoir associé. Je dois dire aussi que ces aspects me tiennent à cœur. Bien sûr, bonjour à vous tous ici dans l'hémicycle. Cette notion de justice climatique, cette notion de justice climatique, eh bien, est née, a pris sa place à la conférence de Paris. C'est la première fois, ne serait-ce que c'était dans le préambule, mais c'est quand même très important. Et elle recouvre pour nous, tu peux y aller, elle recouvre pour nous, donc vraiment la même notion pour Agnès, moi-même, c'est ce problème du lien entre changement climatique et, disons, exacerbation des inégalités. Alors, selon l'accord de Paris, peut-être considéré comme un succès à juste titre, il va être ratifié, il sera mis en œuvre, mais même s'il est mis en œuvre au niveau des engagements actuels, eh bien, il y a un fossé entre ce qu'il faudrait faire pour respecter l'objectif de 2 degrés et ce vers quoi on va à horizon 2030, à peu près, 35 à 40 % en trop d'émissions. Et ce fossé, si rien n'est fait pour le combler, eh bien, risque de nous emmener vers des réchauffements de 3 degrés, voire un peu plus, à la fin du siècle. Mais, en tout état de cause, eh bien, même un réchauffement de 2 degrés doit être pris au sérieux. Il y aura des conséquences et des conséquences, voilà, sur la santé humaine, nous en parlerons, c'est au cœur de notre avis. Certains territoires, c'est clair qu'en pressant bien que la vulnérabilité au changement climatique, eh bien, dépend des territoires et certains seront plus exacerbés. Les risques sont, en particulier, des territoires ultramarins. Et bien sûr, les secteurs d'activité seront affectés. Et ici, vraiment, disons, on illustre le fait que l'enneigement en France, par exemple, diminue de façon irrégulière, mais de façon très claire, au cours des 30, 40 dernières années. Il y aura, évidemment, des impacts dans nos régions de montagne. Alors, quand on parle de justice climatique, cette idée, on a vraiment, je crois, tous à l'idée que le réchauffement climatique a des impacts. Il y a des régions beaucoup plus vulnérables au réchauffement climatique que d'autres. On va penser à l'Afrique, on va penser aux régions côtières, très sensible à une élévation du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres. Au Grand Nord, où le réchauffement climatique est deux fois plus rapide qu'il ne l'est en moyenne globale, ce sont des vulnérabilités qui sont bien mises en évidence dans l'année de rapport du GIEC. Alors, ce que dit aussi le rapport du GIEC, qui échappe à beaucoup de gens, c'est que parmi les populations vulnérables, eh bien, il y a les couches pauvres, les couches défavorisées, des pays riches. Et ça, ça vaut pour la France. C'est clair que... Et c'est ce qui est au coeur, vraiment, de notre avis. Ce qui est au coeur de notre avis, eh bien, c'est que si on regarde la France, le réchauffement climatique... Le réchauffement climatique va avoir... va avoir des conséquences qui, vraiment, avec différents volets et pratiquement sur tous les aspects, simplement, j'en illustrerai quelques-uns, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais vous voyez, par exemple, si on regarde les précipitations, c'était dans le quatrième rapport du GIEC, les zones marrons sont des régions où les précipitations vont diminuer. Si on regarde à droite l'été, eh bien, il y a des diminutions de précipitations sur pratiquement l'ensemble de la France, mais surtout sur le pourtour méditerranéen, avec des conséquences d'autant plus importantes sur les ressources en eau, d'autant plus que l'évaporation sera plus importante. Il faut bien comprendre, donc, des conséquences sur les ressources en eau, mais aussi sur l'agriculture, le tourisme dans ces régions, des risques de feux de forêt. Bien sûr, les migrations climatiques seront plus à l'ordre du jour, puisqu'on regarde ces régions aussi, quand on regarde du côté soit du Proche-Orient, soit la Corne de l'Afrique ou bien du Maghreb, ce sont des régions qui seront également extrêmement affectées et dont les populations risquent, en tout cas pour certaines, de devoir migrer, nous en reparlerons. Alors, une autre conséquence, là, cette fois, j'ai pris l'exemple de l'île de France, ce sont des simulations. Alors, vous voyez, les points noirs, ce sont les étés successifs, depuis 1970, je crois, avec deux étés qui nous ont marqués, enfin, 1976 et 2003. 2003, par exemple, était, qui nous a quand même laissé, disons, des conséquences très importantes, était trois degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle, pris comme été de référence. À la fin de ce siècle, les étés caniculaires pourraient être jusqu'à six degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. Donc, deux fois plus chauds, on imagine bien, dans les mégapoles, l'influence de ces canicules très importantes. Voilà, il y a aussi, évidemment, l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans, c'est important, par exemple, pour les territoires ultramarins, ceux qui ont en particulier des récifs coralliens, ça joue beaucoup sur le tourisme, et même des ressources halieutiques seront affectées. Et tous les secteurs économiques seront affectés par ces impacts. Il faut voir, il y a à la fois les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les mesures d'atténuation auront elles-mêmes des effets sur certaines activités, dans certains, disons, types d'emplois. Et donc, cet aspect, influence des mesures à prendre pour atténuer le réchauffement climatique, qui sont éminemment souhaitables, sinon indispensables, doit aussi être pris en compte. Et donc, c'est à partir de ce constat que, bien sûr, Agnès va nous livrer nos premières préconisations. Merci. Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci à Jean pour cette introduction, je pense, très marquante, des événements qui nous attendent, que nous connaissons déjà, et auxquels il va falloir se préparer dès à présent. Et c'est tout l'enjeu des préconisations de cet avis. L'action climatique n'est pas un choix, la justice, par contre, en est un. C'est effectivement une stratégie qu'il s'agit de mettre en place au niveau de la société française, une stratégie de lutte contre les changements climatiques, adossée à des principes précis et à des objectifs que, évidemment, nous allons décliner dans cet avis, des principes pour protéger l'environnement, garant de la protection des plus démunis, puisque, en France, les couches sociales les plus favorisées ont un poids carbone plus élevé que les plus démunis, alors que la pauvreté surexpose aux risques climatiques. Par ailleurs, les populations les plus démunies sont celles qui disposent des plus faibles moyens d'adaptation. Protéger l'environnement, c'est protéger les enjeux de cohésion national, c'est s'appuyer sur le principe de prévention, le principe de précaution qu'on connaît bien au droit de l'environnement, c'est le principe d'information du public, de participation du public aux décisions environnementales, c'est le principe d'intégration du droit de l'environnement dans les politiques publiques. Ce principe permet de donner un caractère opérationnel à la justice climatique. C'est aussi le principe de non-régression selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. Cela rejoint la théorie du progrès constant reconnue en matière de droits sociaux et dont le droit de l'Union européenne, qui vise un haut niveau de protection de l'environnement, se porte garant également. Ce sont aussi des principes économiques. Il faut considérer la sécurisation de l'accès aux ressources élémentaires pour les plus démunis. C'est la garantie de conditions de concurrence équitable pour soutenir un secteur privé particulièrement engagé dans la justice climatique, dans l'amélioration des processus sociaux et économiques. Un secteur économique qui ne doit pas être défavorisé par son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Ce sont aussi, bien sûr, des principes de visibilité économique sur le long terme à l'échelle européenne et autant que possible à l'échelle internationale. La justice sociale est au cœur, vous l'aurez compris, de cet avis. Il s'agit, en fait, d'avoir des stratégies de lutte contre le changement climatique et des politiques d'adaptation, bien sûr, qui intègrent la politique de lutte contre la pauvreté et d'arrêter de sectoriser ces politiques, au contraire de les penser conjointement. C'est aussi se préparer à une transition écologique et accompagner les travailleurs vers des secteurs d'activité qui sont appelés à évoluer. C'est l'égalité hommes-femmes. Les femmes ne sont pas exposées de la même façon que les hommes de par leur situation financière, leur situation sociale, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation et, on l'a compris, la recherche joue un rôle fondamental dans la justice climatique puisqu'il s'agit de mettre au cœur des politiques publiques des principes d'anticipation, de prévention et que la recherche, évidemment, est au cœur de cette démarche. C'est aussi une ambition territoriale, au-delà de la métropole. Les risques climatiques ne sont pas supportés de la même façon, selon les territoires, il faut mettre en situation les collectivités pour mettre en œuvre cette justice climatique, les associer, développer des coopérations régionales, avoir des fonds dédiés, ce qui n'est pas le cas pour le moment, dans ces territoires et des fonds dédiés à des initiatives locales. C'est le sens des préconisations. Enfin, il y a la situation, évidemment, en France, prend en considération les plus démunis, bien sûr, qui seront les plus vulnérables et les plus impactés et en même temps les moins à même de réagir, mais c'est aussi la portée de la position de la France à l'international. Et de ce point de vue-là, la sécurité climatique est un enjeu majeur, d'ores et déjà et pour les années à venir. Et cet avis, cet projet d'avis en tient compte. Évidemment, la question des réfugiés climatiques se pose à l'échelle internationale. La France doit porter le sujet, devrait pouvoir le porter au moment de la COP 22. C'est un sujet important. Le statut de réfugié climatique, l'investissement international, définir un investissement qui tienne compte des préoccupations de justice climatique, c'est évidemment prendre en considération des projets porteurs pour la justice climatique dans le respect des communautés locales et des parties prenantes impactées par ces investissements. Comme on l'a compris, la recherche joue un rôle fondamental dans la justice climatique. Oui, au niveau de la recherche, bien sûr, la meilleure façon de se préparer à l'adaptation au réchauffement climatique et à vraiment prendre la mesure des risques associés, en particulier à partir des extrêmes. C'est évidemment un soutien à la recherche. Et dans ce domaine, ce qui se met en place me semble important pour le plan national d'adaptation sur le changement climatique. Les services climatiques, leur objectif, c'est vraiment d'être à la disposition de tous pour, non pas sur des échelles de temps météorologiques, mais climatiques, saisonnières, décennales. Et ces services se mettent en place et je crois que leur développement doit être soutenu. Alors, de façon assez anecdotique, il y a beaucoup d'études internationales sur le lien entre pauvreté et changement climatique. D'ailleurs, avec un rapport, par exemple, très important de Stéphane Algat, français, au titre de la Banque mondiale, qui a ce titre, mais il y a, à l'inverse, très peu d'études, d'analyses de ce lien entre pauvreté, disons précarité et changement climatique en France. Elles sont tout à fait nécessaires. Il faut vraiment que nous les y pensions. Il y a aussi cette différence d'un territoire à l'autre. Les territoires sont extrêmement différents vis-à-vis du réchauffement climatique, y compris, disons, les phénomènes, les conséquences ne sont pas les mêmes sur des différents territoires métropolitains, mais c'est aussi à, bien entendu, exact et vrai pour, je dirais, amplifier pour les territoires ultramarins auxquels notre avis apporte, disons, attache beaucoup d'importance. Alors, ces trajectoires de vulnérabilité doivent être territorialisées. Il y a aussi un autre aspect qui a été mentionné par Agnès, qui est, disons, prendre la mesure des conséquences sur l'emploi, des mesures d'atténuation. Ces mesures sont nécessaires, mais il faut bien qu'on, je crois, qu'on connaisse mieux les mesures d'atténuation qui vont être mises en place. Donc, c'est aussi passé, je crois que la stratégie que nous proposons de mettre en place, c'est d'intégrer les inégalités climatiques dans les politiques publiques. Il y a aussi choisir un développement de porteur de justice climatique et sur le premier volet, l'outil existe. L'outil, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique qui a déjà eu un premier volet qui va être remis en route dans une deuxième phase. Le point de départ, c'est maintenant. Et nous souhaitons, évidemment, que ce PNAC, ce nouveau PNAC, cette nouvelle phase du PNAC, doit prévoir, doit intégrer cette notion de changement climatique et en particulier notre proposition est qu'elle prévoit des mesures pour lutter contre le changement climatique, pour regarder comment le changement climatique affecte les 20% des personnes les plus pauvres. Il faut apporter une attention à cette précarité dans le plan d'adaptation au changement climatique. Les programmes d'investissement doivent être revus. Ils n'accordent pour le moment pas assez d'importance aux générations futures. Actuellement, avec, disons, il faut absolument tenir compte du futur et pour cela, ce sont les taux d'investissement qui sont à prendre en compte et il faut, si on réfléchit avec le réchauffement climatique, effectivement, donner une place importante dans les projets d'investissement aux investissements, à leur valeur dans le futur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut aussi s'attacher à regarder ces investissements, non pas simplement de manière globale, mais de manière sectorisée, en tout cas, de regarder quelles sont l'influence de ces investissements sur, là aussi, les couches les plus défavorisées. Et puis, bien sûr, les politiques assurantielles adaptées, on a travaillé beaucoup à des auditions des assureurs, le problème des catastrophes dites naturelles, puisqu'elles sont de moins en moins, c'est très clair, dans les catastrophes que l'on considère ici, eh bien, doivent être reprises en compte, disons, reprises en compte et une réflexion que nous proposent, d'ailleurs, les assureurs, doivent être faites, en particulier, par exemple, sur le relogement des personnes en cas de catastrophe. Voilà. Donc, ce sont des mesures qui sont à prendre, certainement, et qu'on préconise et qui vont être complétées par Agnès. choisir un développement porteur de justice climatique, on a compris, c'est porter des modifications dans des politiques extrêmement concrètes, l'aménagement du territoire, élaborer un programme national qui soit décliné au niveau des territoires et donc en concertation avec les collectivités est un point tout à fait essentiel. Articuler les schémas régionaux avec ce plan national et une implication du privé de région avec un objectif de justice climatique entre les territoires est un point important. Le soutien à l'innovation technologique et sociale pour faire un lien entre précarité et changement climatique, réaliser cet effort d'intégration de la vulnérabilité et de l'adaptation dans les projets, tenir compte des évolutions de comportement, de l'acceptabilité sociale et bien sûr de la précarité dans les projets sont extrêmement importants. Les politiques sociales sont au cœur de la justice climatique, notamment sous l'angle de la santé. il faut inscrire des objectifs de réduction des inégalités environnementales dans les plans régionaux de santé et environnement intégrant la dimension du réchauffement climatique et développer des stratégies plus efficaces d'allocation optimum des ressources évidemment dans ce sens. La justice climatique dans le monde du travail est là encore au cœur de cet avis. Cela passe par une transition énergétique maîtrisée, organisée, soutenue par des investissements adaptés. Cela repose aussi sur la participation des salariés, des travailleurs aux réfléchissements stratégiques en amont des décisions qui sont prises pour réduire l'impact des changements climatiques et bien sûr trouver des stratégies d'adaptation. C'est aussi le soutien au développement des entreprises qui fondent leur business model sur la lutte contre le changement climatique puisque effectivement soutenir un secteur privé actif innovant dans ce domaine contribue à mieux préparer notre société à un avenir porteur de justice climatique. en conclusion la justice climatique c'est un objectif expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques mais c'est aussi une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation des politiques publiques. Elle doit permettre de préserver efficacement et durablement un droit à un environnement sain pour tous pour tous pour les plus vulnérables pour les plus démunis comme pour les autres et enfin la justice climatique c'est avant tout un enjeu de solidarité et de cohésion nationale. merci je vais appeler madame Catherine Tissecoll pour le groupe des entreprises monsieur le président madame la députée madame et monsieur les rapporteurs chers amis mesdames et messieurs les conseillers la justice c'est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres le droit à vivre dans un environnement sain c'est à la conclusion de la présentation d'Agnès fait partie de ces droits le changement climatique même contenu au-dessous de 2 degrés comme nous le souhaitons provoquera dans les années à venir des changements importants dans nos façons de vivre et nos habitats susceptibles d'accroître les inégalités comment anticiper et évaluer ces phénomènes que faire pour limiter et réduire ces inégalités c'est le sujet de cet avis innovant complexe et c'était un sujet passionnant qu'il s'agisse de sécuriser un accès minimal aux ressources pour les plus démunis ou d'intégrer le changement climatique dans les politiques de lutte contre la pauvreté nous sommes parvenus dans ce projet d'avis grâce à un débat parfois vif mais toujours constructif et riche à proposer des solutions concrètes visant notamment à la prise en compte des 20% de la population les plus pauvres dans les politiques et mesures proposées les recommandations faites vous l'avez entendu et nous les soutenons concernent la recherche le rôle des territoires en métropole et outre-mer la santé la cohésion sociale l'habitat la mobilité montrant l'extrême variété des thématiques concernées l'avis le montre largement toutes les composantes de la société publique et privée seront concernées en tant qu'entreprise nous sommes particulièrement sensibles aux questions d'innovation d'investissement et de projet au rôle croissant des politiques assurantielles à la nécessité de règles de concurrence équitables au niveau mondial soutenant le développement d'acteurs économiques engagés au renforcement de la coordination entre acteurs publics et privés afin de développer de nouvelles filières et de nouveaux produits à fort impact en termes d'atténuation et d'adaptation à la formation des travailleurs à l'évolution des métiers et des compétences nous suivrons madame la députée à l'avenir avec beaucoup d'attention la prise en compte par les pouvoirs publics de nos recommandations le changement climatique est un défi pour tous la justice climatique en constitue un volet important et les entreprises seront acteurs des solutions le projet d'avis trace un cadre d'action et ouvre de nouvelles voies auxquelles nous souscrivons et nous le voterons donc aujourd'hui Merci Monsieur Michel Badré pour le groupe Environnement et Nature En décembre dernier l'accord de Paris a manifesté la volonté politique quasi unanime d'atténuer le changement climatique en cours et de rendre possible l'adaptation à ses effets La plus grande injustice serait maintenant de ne pas atteindre les objectifs ainsi fixés En effet dans nos sociétés qui sont parcourues de lignes de fractures multiples la vulnérabilité aux conséquences du réchauffement est plus grande pour les plus pauvres et les impacts des politiques d'atténuation portant notamment sur les prix de l'énergie le logement ou les transports seront plus lourds pour eux si l'on y prend garde La justice climatique est donc une exigence politique A défaut de justice dans les décisions prises aucun consensus solidaire et donc aucune action à la hauteur des enjeux ne pourra être entreprise et ne sera possible ni au niveau national ni au niveau international Cette intégration indispensable des politiques climatiques et sociales qui vous a été présentée tout à l'heure par les rapporteurs est pour nous l'idée maîtresse de la vie Elle donne leur sens aux autres propositions faites qui nécessitent toutes des décisions fermes Adaptation des politiques aux spécificités des territoires notamment ultramarins Prise en compte d'aménagements sociaux dans la fiscalité carbone Intégration de la réduction des inégalités du haut réchauffement dans les plans régionaux santé environnement sont ainsi pour notre groupe des enjeux majeurs Mais si elle est une exigence politique la justice climatique est aussi une obligation morale La proposition qui est faite dans le projet et qui a été rappelée de changer les règles d'actualisation dans l'évaluation des projets n'est pas un choix d'économiste à faire en chambre par quelques experts Nicolas Stern l'avait rappelé au moment en 2006 dans son rapport au gouvernement britannique sur l'économie du changement climatique il s'agit d'un choix moral à débattre en tant que tel Il exprime la valeur que nous accordons aux conditions de vie de nos descendants par rapport au nôtre A quelques semaines de la COP 22 et en période préélectorale le groupe Environnement et Nature rappelle aux décideurs peut-être aussi aux candidats décideurs l'impérieuse nécessité de mettre ces enjeux de justice climatique au coeur du débat politique Vous l'avez deviné notre groupe votera le projet d'avis en remerciant nos deux rapporteurs Agnès et Jean pour les réflexions de fonds dans lesquelles ils nous ont entraînés pour notre avenir commun Merci Madame Pascale Vion pour le groupe de la mutualité Mesdames, Messieurs Le groupe de la mutualité se félicite du choix de cette saisine car si le changement climatique a déjà fait l'objet de plusieurs avis de notre Assemblée il n'a pas encore été traité sous l'angle de la justice climatique Comme l'indique le projet d'avis les crises écologiques sont aussi des crises sociales et les inégalités environnementales contribuent à aggraver les inégalités sociales Dans un champ plus large que le seul climat les liens avérés entre les inégalités environnementales et sociales ont été l'objet de précédents travaux publiés en janvier 2015 Le présent avis s'attache dans le détail à la question sociale fondamentale du droit à la justice climatique Si les changements du climat touchent l'ensemble de la population France et Europe comprise ils impactent plus particulièrement et plus gravement les plus vulnérables Les différentes formes de vulnérabilité sont maintenant des facteurs aggravants connus Les plus démunis ont souvent des choix réduits Ils habitent plus fréquemment des logements à précarité énergétique de plus en plus éloignés de leur lieu de travail Leurs modes de consommation non durables sont principalement orientés par le prix des produits C'est pourquoi notre groupe soutient les recommandations promouvant d'une part la réalisation d'études à propos du lien entre pauvreté et changement climatique et d'autre part la recherche sur les trajectoires de vulnérabilité des territoires les plus exposés en intégrant des critères sociaux Le peu de travaux existants démontre la plus grande vulnérabilité des femmes aux conséquences du changement climatique Nous souhaitons que les données à ce sujet soient étoffées afin de mettre en évidence cette réalité invisible pour proposer des solutions adéquates En matière de santé publique le changement climatique est un déterminant majeur de santé ayant des impacts directs et indirects De nombreuses pathologies en sont la conséquence allergie, épidémie stress psychologique déshydratation voire mortalité La justice climatique doit donc être au cœur des politiques publiques coordonnées et cohérentes entre elles Elle doit être prise en compte de manière transversale dans toutes les stratégies liées aux questions climatiques et de transition énergétique selon les principes de solidarité écologique et de non-régression En ce sens nous soutenons l'intégration de la justice climatique dans le projet de loi justice du XXIe siècle Le projet d'avis alerte très justement sur la situation des territoires ultramarins Les conditions particulières de ces régions surexposées au risque nécessitent des actions pragmatiques concertées avec les parties prenantes sans idée préconçue La justice climatique est une véritable question morale sociétale et un enjeu fondamental pour notre avenir Vous l'aurez compris le groupe de la mutualité votera cet avis Merci Monsieur Sosefaut du groupe de l'Outre-mer Monsieur le Président Madame la députée Madame et Monsieur les rapporteurs chers collègues Dans notre avis de l'avant-projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle Outre-mer adoptée le 12 juillet dernier nous avions souligné que les phénomènes mondiaux en cours et notamment les effets du changement climatique n'avaient pas été suffisamment pris en compte dans l'étude d'impact Aujourd'hui nous pouvons tempérer nos regrets au regard des travaux menés par la section de l'environnement et par ces deux rapporteurs Ces travaux ont en effet contribué à souligner les conséquences du réchauffement climatique dans nos territoires et les risques de voir encore s'aggraver de ce fait une situation économique et sociale déjà bien inégalitaire Le réchauffement et l'acidification des océans l'élévation du niveau des mers le dépérissement des récifs coralliens les atteintes aux mangroves et la multiplication des phénomènes climatiques lourds cyclones, tempêtes, houls constituent les signes les plus visibles de l'évolution climatique auxquels les Outre-mer sont déjà confrontés aucune région ultramarine n'est épargnée Nous sommes exposés et le saurons bientôt davantage aux nombreuses répercussions des changements en cours sur la santé de nos écosystèmes leur richesse et le rôle qu'ils jouent sur la compétitivité et à la durabilité du tourisme notamment du tourisme litoral sur les activités de pêche d'aquaculture et de perliculture déjà fragiles sur les productions agricoles dont les grandes productions sucrières et bananières sur le développement et la préservation de nos forêts sur la santé avec la prolifération des insectes vecteurs de maladies Si l'objectif central de la justice climatique est de tout mettre en oeuvre pour que le réchauffement n'accroise pas les inégalités alors l'État et les Outre-mer sont face à un immense défi celui de l'adoption et de la mise en oeuvre d'un processus de convergence pour parvenir à la réduction des écarts de développement en matière économique sociale culturelle et environnementale intégrant tout spécialement une vision prospective des risques et des opportunités que générera le changement climatique Au moment même où je m'exprime l'Assemblée nationale examine en commission le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle Le groupe de l'Outre-mer tient à rappeler qu'il ne pourra y avoir d'égalité réelle si nous n'intégrons pas systématiquement la notion d'adaptation dans la construction de l'ensemble des politiques publiques Outre-mer et spécialement pour réduire la vulnérabilité de ces territoires et de leur population aux impacts des évolutions climatiques à l'heure des choix d'orientation pour les Outre-mer rappelons que les conséquences du réchauffement climatique dans ces collectivités ultramarines qui abritent 80% de la biodiversité française n'est pas seulement l'affaire des ultramarins il s'agit d'un enjeu majeur pour la nation l'Europe et le monde la nature crée des différences la société en fait des inégalités tels sont les mots de l'écrivain Tahar Ben Chéloun dès lors il est de notre responsabilité commune de ne pas ajouter de l'inégalité à celle existante le groupe de l'Outre-mer votera la vie je vous remercie Madame Isabelle Autissier du groupe des personnalités qualifiées Monsieur le Président Madame la députée mes chers collègues les conséquences du dérèglement climatique sont l'affaire de ce siècle l'ensemble de nos approvisionnements de nos paysages de nos habitudes de notre santé de notre économie de nos emplois tout cela va être affecté modifié voire bouleversé la COP 21 et l'accord de Paris ont marqué la prise de conscience des gouvernements et leur volonté à limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés mais même en réussissant ce formidable challenge les conséquences pour les humains seront immenses et ne seront pas les mêmes pour tous la canicule de 2013 a agi en France comme un révélateur la mortalité qu'elle a engendré a touché prioritairement les personnes âgées isolées et à faible revenu ne disposant pas des moyens techniques ou humains pour en atténuer les conséquences en France 20% des ménages les plus modestes sont responsables de 11% des émissions de gaz à effet de serre quand 20% des ménages les plus aisés sont responsables de 29% des mêmes émissions ainsi les personnes les moins génératrices de ce désordre sont aussi les plus exposées aux risques et celles qui ont le moins de moyens d'adaptation de l'inégalité vient l'injustice le CESE a inlassablement pris position contre les inégalités de notre société qui affectent ce fameux vivre ensemble je remercie donc très vivement Jean Jouzel et Agnès Michaud d'avoir amené la section de l'environnement à travailler sur ce sujet complexe de la justice climatique si l'action climatique n'est plus un choix aujourd'hui mais une nécessité ces modalités doivent pour garder la cohésion sociale tenir explicitement compte de la justice climatique les propositions de ce rapport insistent sur le besoin en recherche et en connaissance liant réchauffement climatique et pauvreté et particulièrement concernant les populations ultramarines ou la vulnérabilité liée au genre appuyée par ces travaux la justice climatique doit s'exprimer de manière transversale dans l'ensemble des politiques publiques il s'agit de prendre en compte les personnes les plus pauvres de manière cohérente dans l'accès aux services et aux ressources la couverture assurantielle dans leur relation à la santé tout comme dans la fiscalité carbone le logement les déplacements l'emploi l'éducation et finalement l'ensemble des trajectoires de vie qui sont impactées soit par le réchauffement soit par les politiques et mesures de lutte contre celle-ci par exemple dans la politique de la ville et le moindre accès aux espaces verts qui pourtant permet de réguler les températures et de supporter les pics de chaleur par exemple dans la formation et dans l'emploi qui doivent accompagner les mutations dues à la décarbonation de l'économie et à l'émergence des énergies renouvelables pour s'assurer que les salariés les plus vulnérables ne soient pas laissés de côté il s'agit de renverser le regard et de mettre la politique de lutte contre la pauvreté au coeur des stratégies d'adaptation et d'atténuation aux risques climatiques à la veille de la COP 22 où les questions de justice climatique qui n'ont pas été assez traitées à Paris vont être évoquées à nouveau la France se doit d'être au clair avec elle-même la question du climat n'est pas tant de savoir ce que deviendra la terre mais comment elle continuera à être accueillante pour les hommes et pour les sociétés que nous composons la dimension sociale et la protection des plus faibles seront les marqueurs de la réussite de la politique climatique au-delà des chiffres il y a des hommes au-delà des technologies il y a le corps social il est de notre responsabilité d'engager les pouvoirs publics les entreprises les collectivités à se saisir de la question du climat sous l'angle de la justice ce rapport le fait fort à propos c'est pourquoi je le voterai en renouvelant mes remerciements aux rapporteurs et à la présidente de cette commission je vous remercie merci monsieur Pierre Laffont du groupe des professions libérales madame la députée monsieur le président madame monsieur le rapporteur chers et chers collègues vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau chaude et qui s'en va bien sûr et vous savez ce que vous ne ferez pas que si on la plongeait dans l'eau froide et qu'on imagine chauffer l'eau froide elle s'ébouillanterait et ne survivrait pas et c'est ainsi que le réchauffement climatique est sournois nous connaissons les chiffres du nombre de réfugiés climatiques estimés en 2050 selon les Nations Unies nous connaissons l'impact budgétaire également estimé par la commission de l'Union Européenne donc de nombreuses vies pourraient être sauvées des finances publiques économisées si les états agissaient ensemble contre le réchauffement climatique et comme indiqué dans la vie les enjeux sont nombreux ils sont écologiques énergétiques politiques de santé publique de sécurité alimentaire toute la planète entière est concernée et tous les français sont concernés c'est pour faire face à ces enjeux cruciaux que COP21 a abouti à l'écor de Paris c'est à dire limité à 2 degrés le réchauffement d'ici 2100 l'Inde troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre ratifiera l'accord le 2 octobre nous dit-on selon le secrétaire général des nations unies l'accord devrait entrer en vigueur à la fin de l'année 2016 le succès de l'accord de Paris aura pourtant des limites vous le savez aucun mécanisme coercitif ou de sanctions n'est prévu et si la notion de justice climatique apparaît bien dans l'accord international pour la première fois elle n'occupe cependant qu'une place relative puisqu'elle n'est pas reconnue par les états selon l'avis la justice climatique poursuit l'objectif central que le réchauffement n'accroise pas les inégalités déjà existantes le groupe des professions libérales approuve les recommandations de l'avis sur les principes de prévention de précaution mais souhaite insister sur quelques points le réchauffement climatique est malheureusement inéluctable une stratégie d'adaptation aux risques climatiques et de prévention des risques vagues de chaleur inondations sécheresses cyclones doit être soutenue les efforts de recherche tournés vers des solutions d'atténuation d'adaptation de réduction des inégalités doivent être accentuées notamment en matière de santé d'urbanisme et d'architecture la lutte contre la précarité énergétique et la politique de rénovation thermique et énergétique des logements doivent être renforcées s'agissant de l'action de groupe introduite dans le projet de loi J21 justice du 21ème siècle le groupe des professions libérales relève que l'action de groupe est soumise au monopole entre guillemets des associations agréées or il faudra bien envisager des hypothèses de carence de ces associations soit qu'elles ne pourront pas soit que financièrement elles en sont empêchées d'agir et dans ces hypothèses il faudra bien trouver le moyen que le justiciable ait néanmoins accès à son juge les professionnels de santé du cadre de vie et du droit sont en première ligne face au réchauffement climatique ils ont anticipé ces problématiques ils se forment aux solutions appelées par le réchauffement climatique ils attendent en particulier que les donneurs d'ordre prennent ce sujet en considération le groupe des professions libérales votera cet avis sous réserve bien sûr qu'aucun amendement dans des natures le sens merci madame Dominique Allôme-Bob du groupe de l'UNAF monsieur le président madame la députée madame la présidente de section madame et monsieur les rapporteurs chers collègues madames et messieurs les conséquences les conséquences du changement climatique constituent un enjeu de plus en plus prégnant à l'international mais aussi en France métropolitaine et ultramarine et ce d'autant plus depuis la COP 21 par le présent projet d'avis vous débroussaillez madame et monsieur les rapporteurs ce qui pourrait être les fondements et les objectifs d'une justice climatique au moment où le gouvernement doit relancer le plan national d'adaptation changement climatique il s'agit de faire prendre conscience le plus largement possible des interactions entre les politiques publiques nos comportements et le changement climatique le bien-être de nos enfants et de nos petits-enfants en dépend anticiper sur les évolutions c'est prévenir pour ne pas subir tout en tenant compte bien entendu des capacités de chacun selon les principes de solidarité sociale et écologique le développement de la culture du risque auprès de la population ainsi que l'éducation à l'adaptation sont des propositions que le groupe de l'UNAF soutient il reconnaît aussi l'importance de la recherche de solutions innovantes tenant compte de la diversité des populations et des statuts notamment des outre-mer pour bâtir des stratégies et des politiques publiques d'adaptation efficientes le second enjeu que vous mettez très nettement en lumière c'est l'état de la planète que nous laisserons aux générations futures les êtres humains du siècle passé et ceux d'aujourd'hui consomment émettent trop de gaz à effet de serre dont souffrent d'ores et déjà de nombreuses populations et que dire pour les familles de demain le troisième enjeu est géopolitique avec le risque de déplacement massif de populations l'accueil des réfugiés climatiques nécessite là aussi d'être anticipé pour être accepté et soutenable par les populations droit à l'eau droit à l'alimentation droit à la santé droit à l'énergie la société civile demande une juste répartition des efforts et des aides le fait que le changement climatique impacte de façon différenciée les différentes couches sociales montre qu'on ne peut plus séparer les champs de l'éthique écologique et de l'éthique sociale il faut réconcilier les deux pour agir rapidement en direction des plus exposés des plus fragiles des plus pauvres la justice climatique exige une responsabilité accrue des citoyens des acteurs économiques et des décideurs politiques le groupe de l'UNA vous remercie madame et monsieur les rapporteurs pour ce travail et votre avis merci madame fanny arave du groupe de l'UNSA monsieur le président madame la députée madame et monsieur les rapporteurs mes chers collègues les effets du dérèglement climatique constitue un enjeu de justice non seulement écologique mais aussi économique et social au niveau international national et intergénérationnel ce sont les populations les plus démunies les plus vulnérables de la société qui sont les premières victimes des conséquences de ce dérèglement il est de notre responsabilité d'en corriger les effets des multiplicateurs lutter contre le changement climatique offre de nouvelles opportunités d'instruire les conditions et critères d'une réactualisation de la lutte contre les inégalités et les injustices sociales je suis un peu petite aujourd'hui il est temps de dire stop à l'injustice climatique pour réclamer un monde où la richesse et les responsabilités sont distribuées équitablement cela comprend un accès plus large à la santé une alimentation de qualité un cadre de vie moins toxique et donc des transports et habitats adaptés à ces changements mieux articulés entre eux dans nos métropoles et déclinés suivant les spécificités de nos territoires notamment en Outre-mer nous partageons la position de l'avis du CESE qui demande de développer une approche intégrée et cohérente en lien avec la protection des équilibres écologiques dont le système climatique fait partie cette approche concerne à la fois l'égalité des chances en termes d'accès aux ressources naturelles et un partage égalitaire et juste sur l'ensemble du territoire la justice climatique doit être un choix politique prioritaire pour limiter les inégalités environnementales et sociales en tenant compte des capacités économiques de chacun pour mettre fin au développement des disparités de richesses entre populations et les territoires nous partageons le constat de l'avis du CESE qui considère que la lutte contre l'injustice climatique représente un défi international les plus riches sont globalement les plus pollueurs qu'il s'agisse des états et des citoyens la justice sociale et la lutte contre la pauvreté sont essentielles pour lutter contre le changement climatique la montée du niveau des mers la sécheresse font fuir les populations au risque de voir le nombre des réfugiés climatiques exploser c'est un phénomène qu'il faut traiter en adaptant de nouvelles règles internationales pour plus de justice distributive et réparatrice entre nations l'UNSA partage l'avis du CESE pour prendre en compte ce phénomène inéluctable et de le faire figurer dans l'agenda de la COP22 nous partageons également les propositions préconisées par la vie pour une justice climatique équitable face au changement climatique à travers des actions ciblées en faveur des populations et des territoires vulnérables de même l'UNSA approuve les objectifs relatifs à l'égalité femmes-hommes intégrer la justice climatique car la vulnérabilité des femmes est une réalité les recommandations de la vie devant permettre de renforcer la qualité de l'emploi est également partagée l'État doit jouer son rôle pour veiller à ce que notre modèle économique et social puisse prendre en considération la dimension humaine notamment en encourageant la recherche et le développement la prochaine étape sera donc d'en définir les moyens financiers engagés pour la mise en œuvre effective des propositions de cet avis l'UNSA vote favorablement l'avis monsieur Thierry Coué du groupe de l'agriculture monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs mesdames messieurs mes chers collègues la justice climatique est une conception nouvelle dont vous dites qu'elle vise à défendre les populations des effets négatifs du réchauffement climatique nous y voyons pour notre part une dimension d'inévitable et d'inéluctable dans les changements que nous devrons subir je ne vous cacherai pas que nous avons eu des difficultés à bien mesurer le périmètre de ce nouveau concept vous avez toutefois su dans votre avis prendre en compte ces difficultés de compréhension ainsi que les différences de définition qui peuvent être données à la justice climatique en revanche ce que nous comprenons bien c'est que les changements climatiques ainsi que les mesures d'adaptation ont un impact sur les populations et sur les secteurs économiques dans le secteur agricole la gestion des aléas climatiques est une habitude de travail cela fait partie depuis toujours des contraintes des contraintes de production la profession a développé de multiples dispositifs pour anticiper atténuer et réparer les impacts des aléas climatiques mais aussi pour tenir compte de la diversité des situations tout cela dans l'objectif de garantir une production alimentaire de qualité bon marché et pour l'ensemble de la population ainsi les modes de production dans les zones dites défavorisées sont considérées comme plus difficiles et peuvent bénéficier de soutiens financiers particuliers dans le domaine des assurances des contrats ont été mis en place par exemple pour compenser les effets des aléas climatiques le manque d'eau la grêle des températures trop élevées de la même manière pour faciliter l'accès à l'eau et assurer notamment l'irrigation nous avons demandé la possibilité de mettre en place des ouvrages permettant le stockage de l'eau c'est un point qui a fait l'objet de débats entre nous en section sur lequel notre groupe a particulièrement insisté parce que l'accès à l'eau est essentiel pour une exploitation agricole la profession agricole est donc préparée aux changements climatiques elle s'est anticipée mais elle s'inquiète de l'ampleur de l'impact du réchauffement en effet les perspectives que vous présentez d'aléas climatiques plus fréquents et plus extrêmes nous interrogent les mesures d'adaptation seront-elles suffisantes pour empêcher une fragilisation supplémentaire de nos exploitations seront-nous capables de faire face par exemple à une montée des eaux et à la submersion de territoires agricoles étendus vous le savez les aléas du marché constituent déjà une menace importante pour la pérennité de nos activités les agriculteurs l'ont exprimé avec force ces derniers mois s'il faut ajouter l'impact du réchauffement climatique il faudra aider les exploitations à s'adapter à ce nouveau contexte pour l'instant nous constatons un déficit préoccupant de travaux sur l'adaptation nous avons besoin de recherches et d'innovations supplémentaires prévenir pour ne pas subir nous espérons que les pouvoirs publics prendront la mesure des menaces qui pèsent sur un secteur vital pour notre société l'agriculture et de fait notre alimentation Madame Monique Amoros du groupe de l'artisanat Madame la députée Monsieur le Président chers collègues si la notion de justice climatique est depuis longtemps intégrée dans le cadre des négociations internationales pour appeler à un effort spécifique des pays du nord vis-à-vis des pays du sud elle est en revanche globalement absente de nos politiques nationales pourtant face aux conséquences du changement climatique certains territoires certaines catégories sociales certains secteurs d'activité sont plus vulnérables soit par exemple qu'ils sont davantage exposés aux risques climatiques soit qu'ils seront plus fortement impactés par les politiques d'atténuation et adaptation qui devront être conduites il faut donc éviter de créer de nouvelles inégalités ou d'accroître des inégalités existantes avec les politiques climatiques mais au contraire essayer de faire que ces stratégies représentent des opportunités pour cela la prise en compte des fragilités géographiques sociales sanitaires ou économiques revêt un enjeu essentiel car c'est un élément clé de l'adhésion et de l'implication de l'ensemble de la société dans la lutte contre le changement climatique aussi le groupe de l'artisanat approuve l'orientation portée par la vie d'intégrer la notion de justice climatique de manière transversale au coeur de nos politiques publiques tant dans leurs élaborations que leur mise en oeuvre cette prise en compte doit concerner les plans climatiques au niveau national comme territorial mais aussi comme le souligne l'avis d'autres politiques telles que celles relatives à la santé à l'emploi à l'urbanisme au logement s'agissant par exemple de la rénovation énergétique des bâtiments nous partageons pleinement le souci de rappeler la nécessité de veiller à la bonne adéquation entre les moyens et les objectifs en effet la dynamique d'accompagnement des travaux de rénovation thermique engagée ces dernières années commence réellement à porter ses fruits il convient donc de tenir ce cap surtout quand on sait que ce sont les classes sociales les plus défavorisées qui vivent souvent dans les logements les plus énergivores par ailleurs s'agissant des secteurs d'activité qui seront les plus impactés par les politiques de lutte contre le réchauffement climatique il est essentiel comme le souligne l'avis que l'évolution des emplois et des compétences puissent être le plus possible anticipées afin de répondre à l'objectif de sécurisation des parcours professionnels pour les salariés concernés mais cela nécessite également d'approfondir le travail d'identification des filières qui seront les plus affectées dans l'évolution de leur appareil productif et de prévoir les conditions de leur accompagnement de sorte qu'elles puissent s'adapter sans que leur développement et leur compétitivité ne soient fragilisés pour le groupe de l'artisanat cet angle économique de la justice climatique aurait mérité d'être davantage exploré malgré cette réserve nous voterons l'avis Merci Monsieur Philippe et Jassane pour le groupe des associations et organisations étudiantes et mouvements de jeunesse Bonjour à tous Monsieur le Président Madame la députée Messieurs et Dames les conseillers Le projet d'avis présenté aujourd'hui met en avant un sujet important et peu appréhendé par les pouvoirs publics Il ambitionne avec succès de manière exhaustive d'aborder l'ensemble des problématiques soulevées par les injustices climatiques Nos deux groupes saluent cette démarche innovante et nécessaire Que sait-on ? Que ce sont les populations les plus pauvres et les plus marginalisées d'abord les femmes en particulier qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique Tout l'enjeu de la justice climatique consiste donc à veiller à ce que les actions conduites en matière d'atténuation et d'adaptation tiennent compte des inégalités sociales et de la situation des plus démunis Nos deux groupes sont ainsi favorables aux préconisations d'intégrer les stratégies de lutte contre le changement climatique dans la politique de lutte contre la pauvreté et d'évaluer au niveau social l'impact de ces stratégies au regard des bénéfices sur les personnes les plus pauvres Dans le même sens nous appuyons la proposition d'établir un système de progressivité dans la fiscalité carbone de sorte à rendre l'effort financé pour la transition écologique socialement soutenable et équitable Sur le plan national nos groupes souhaitent insister sur 4 domaines abordés dans la vie Premièrement en matière de logement il nous apparaît urgent d'agir sur les foyers des 20% de la population touchée par la précarité énergétique Un logement mal isolé a des répercussions pour ses résidents en termes de santé d'emplois par conséquent de réussite éducative de lien social etc. C'est pourquoi l'effort public doit être accru en matière de rénovation des passeports thermiques et d'aide financière en faveur des ménages les plus modestes Le chèque énergie allant dans la bonne direction mais demeure insuffisant S'agissant de la santé c'est bien une approche multifactorielle qu'il faut privilégier En effet la santé est directement liée à l'alimentation au logement à l'éducation au niveau des revenus perçus Même si la tâche s'avère colossale construire une politique globale prenant en compte les impacts sur la santé de déterminants exogènes au système de santé nous semble incontournable pour lutter contre les inégalités face au changement climatique Troisièmement l'éducation à l'environnement qui joue un rôle majeur d'éveil des consciences et d'ouverture à la citoyenneté Est-il utile de le rappeler ? Nous pensons qu'en effet en ce moment oui il est utile de le redire Nos deux groupes soulignent la nécessité d'intégrer dans les modules de formation continue de nombreux secteurs dans de nombreux secteurs économiques le traitement des problématiques transversales relatives à la modification des modes de vie de consommation et de production induits par la nécessaire transformation de notre modèle de développement Sur le plan de la recherche enfin nos groupes sont favorables à l'ensemble des préconisations formulées Réalisation d'études sur le lien entre pauvreté et climat Développement de réseaux universitaires croisant la recherche en sciences humaines et celles en sciences de l'ingénieur Soutien de la recherche menée sur les trajectoires de vulnérabilité des territoires les plus exposées aux risques climatiques Au niveau international le lien entre le climat et le développement est reconnu depuis longtemps Les populations pauvres en particulier dans les pays en développement sont les premières affectées et les plus vénérables aux impacts du changement climatique Celui-ci aggrave les fragilités déjà existantes accélère les inégalités entre ceux qui ont les moyens de s'adapter de partir de résister et ceux qui ne les ont pas Les conséquences se perçoivent en termes d'insécurité alimentaire notamment de santé encore de perte de capital économique de déstructuration sociale de restrictions à l'accès aux services de base à l'eau notamment et de déplacement de population Nos deux groupes soutiennent fortement les recommandations émises sur la question des migrations climatiques et en particulier de placer le sujet du statut des réfugiés climatiques à l'agenda de la COP22 et d'envisager pour la France l'octroi de ce statut aux personnes concernées faisant ainsi preuve de hauteur de vue plus que jamais nécessaire sur le sujet et de capacité bienvenue d'anticipation de nos pouvoirs publics en la matière plus fondamentalement nos deux groupes tiennent à rappeler qu'il ne s'agit pas là uniquement de solidarité mais de cohésion également au niveau mondial la cohérence des politiques ne doit pas rester un peu pieux en termes de justice climatique nos politiques en termes de nos politiques domestiques pardon et étrangères doivent être évaluées à l'aune de cet impact exercé sur les pays en développement engager une transition énergétique c'est aussi réduire nos pressions sur les ressources naturelles des pays du sud cela implique d'associer au niveau mondial comme international au niveau national comme international les sociétés civiles aux décisions publiques nous retrouvons bien l'esprit cet esprit dans le projet d'avis d'aujourd'hui le groupe des associations et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse voteront ce projet d'avis en remerciant les co-rapporteurs et la section pour ce travail nécessaire un dernier mot nous pensons que le CESE en adoptant cet avis est dans son temps et se place même au devant de son temps je vous remercie merci monsieur Bruno Duchemin pour le groupe de la CFDT monsieur le président mesdames messieurs chers collègues la CFDT partage le constat de cet avis la France ne sera pas épargnée par le dérèglement climatique et ce dérèglement favorisera le creusement des inégalités inégalités entre ceux qui pourront s'adapter voire tirer avantage des évolutions et ceux qui les subiront comme des catastrophes les migrations vont s'intensifier et les états les plus développés ne pourront s'enfermer dans l'entre-soi fuyant leurs responsabilités et les valeurs universelles ce projet d'avis combine l'atténuation du dérèglement climatique et l'adaptation au changement cette approche convient à la CFDT sous condition d'une permanente exigence sociale seule garante de justice justice pour laquelle dans le domaine du changement climatique la vie avance des préconisations fortes pour la CFDT la préservation et l'amélioration de la santé l'adaptation et l'évolution de l'emploi la responsabilité sociétale des entreprises la réduction des inégalités de vulnérabilité des inégalités femmes-hommes la prise en charge des réfugiés climatiques à ce sujet la CFDT souhaite que la question du statut juridique des réfugiés climatiques soit inscrite à l'ordre du jour de la COP 22 elle soutient donc cette préconisation Jean tu es mandaté ce projet d'avis du CESE relève que le sujet de la justice climatique n'est pas suffisamment intégré dans les politiques nationales et internationales alors qu'il devrait figurer dans les préoccupations de premier rang une transition juste pour les travailleurs est par exemple inscrite dans le préambule de l'accord de Paris pour la CFDT doit être renforcé certainement le traitement des inégalités sociales consécutives du dérèglement climatique absolument le principe pollueur-payeur assurément l'accès pour tous à la mobilité durable peu évoqué alors que celle-ci est structurante en termes d'atténuation comme en termes d'adaptation mondialement l'introduction de règles éthiques sociales et environnementales opposables à toute entreprise sur la planète et permettant à toute entreprise de concourir aux appels d'offres avec les mêmes règles de développement durable que ses concurrentes pour la CFDT il convient d'aider chacun à bénéficier mieux du confort tout en polluant moins ou idéalement en ne polluant plus alors peut-être enfin pourrions-nous tenter une définition celle d'un droit institutionnel au confort à faible empreinte écologique pour tous ce qui ne manquerait pas d'ambition et sujet dont notre institution pourra certainement se saisir à l'occasion d'un prochain avis mesdames messieurs la justice climatique mérite un projet d'avis du CESE de qualité c'est fait aujourd'hui la CFDT votera cet avis merci madame Christine le cerf du groupe de la CFTC monsieur le président madame la députée monsieur madame les rapporteurs mesdames messieurs la justice climatique ses enjeux et perspectives pour la France est un sujet neuf la question se médiatisant essentiellement sur le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre à l'échelle monde la France dispose de territoires de terres de mers dans des régions sensibles au dérèglement climatique et des disparités existent déjà selon que l'on vit à Mayotte à Valis et Funyunas ou sur le territoire hexagonal le réchauffement climatique entraîne des conséquences sur la santé sur les écosystèmes l'économie les flux migratoires sur la redistribution des richesses sur la qualité de vie peut-être aussi sur la paix entre les peuples il risque ainsi de renforcer les inégalités sociales et économiques entre les pays et sur nos territoires le groupe de la CFTC considère que cet avis ouvre le débat avec des propositions pragmatiques et efficaces il y est question de protéger les droits fondamentaux dont le lien avec les équilibres écologiques est désormais attesté la CFTC approuve les orientations et préconisations fortes notamment celles intégrant la stratégie climat dans la politique de la lutte contre la pauvreté la question des outre-mer est essentielle si on ne veut pas creuser davantage les inégalités l'effort de recherche doit encourager les acteurs des régions à travailler sur des solutions innovantes en pratiquant le local et en respectant la diversité des populations d'outre-mer les évolutions climatiques comportent des risques d'instabilité certaines régions du monde sont exposées au développement de problèmes alimentaires vis-à-vis de ces populations d'autres régions deviendront tout simplement invivables certains territoires menacent de disparaître la sécurité climatique doit être mieux défendue aussi la CFTC approuve la proposition d'un référent placé auprès du ministre de la défense l'attention aux plus pauvres peut être mesurée en créant des instruments de régulation destinés à repérer l'utilité sociale des projets d'investissement et d'infrastructure nous devons investir pour les générations futures et faire preuve de solidarité écologique le climat est notre bien commun protéger est indispensable prévenir demande d'agir sur les politiques publiques la lutte contre la pauvreté doit intégrer cette question de justice climatique car écologie et sociale interagissent fortement enfin le changement climatique est un enjeu de santé publique afin que chacun puisse vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé de même penser l'habitat et le développement urbain en tenant compte des impacts de la pollution et du réchauffement sont des objectifs à inscrire dans toutes nos politiques le groupe CFTC remercie les rapporteurs de l'avis et votera favorablement l'avis merci merci madame Isabelle Robert du groupe de la CGT monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs chers collègues placer les enjeux de justice climatique dans une approche nationale pourrait surprendre en effet les impacts du changement climatique se conçoivent habituellement dans un contexte mondial ceci étant c'est bien à chaque pays qu'il revient de mettre en place les actions nécessaires pour remplir la part de ses engagements et si possible pour peser dans les discussions et les décisions internationales à venir la vocation première de notre système économique en tant que tel n'est pas de réduire les inégalités sociales ni de veiller à la bonne santé des populations mais de produire des richesses de les monnayer et d'en tirer les bénéfices or pour sortir de l'état d'urgence climatique il faudra changer notre modèle de développement actuel pour un modèle socialement juste durable du point de vue environnemental et économiquement efficace le projet d'avis montre qu'agir pour la justice climatique passe en priorité par la réduction des inégalités sociales un système de santé efficace et une connaissance anticipatrice des phénomènes climatiques pouvant impacter les populations et les territoires ces axes relèvent pleinement de politique publique sans politique publique volontariste avec moyens et douanes sans système de redistribution équitable pas de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle pas de solidarité territoriale pas de justice sociale et donc pas de justice climatique pour la CGT réduction des inégalités sociales égalité femmes hommes accès à la santé et à la connaissance notamment sont constituants d'une réelle démocratie la vulnérabilité et la capacité d'adaptation aux changements climatiques sont intimement liés aux conditions d'existence plus on est riche plus on a accès aux outils permettant de faire face aux situations de crise plus on est pauvre plus on est démuni face aux aléas et ainsi de suite le grand intérêt de ce projet d'avis est d'avoir su mettre en lumière ce que peut recouvrir la notion de justice climatique dans un cadre international et dans le même temps d'identifier les leviers nationaux pouvant à la fois contribuer à répondre aux enjeux climatiques en France et pointer ses responsabilités dans les décisions internationales les préconisations du projet d'avis portent sur des thématiques structurantes notamment responsabilité internationale de l'état migration enjeux territoriaux singularité ultramarine sécurité investissement stratégie d'adaptation politique assurantielle recherche éducation politique sociale et de santé un éclairage d'autres sections concernées aurait sûrement permis d'aller plus loin dans certaines préconisations je remercie les rapporteurs la présidente les membres de la section ainsi que l'équipe administrative qui sur un sujet vaste et difficile parfois clivant ont tenu un cadre d'échange et de travail constructif nous ayant permis de garder le cap sur le sujet le groupe de la CGT votera favorablement le projet d'avis Madame Françoise Chazot pour le groupe FO Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les conseillers le groupe FO tient à souligner la richesse du travail effectué et partage plusieurs éléments du constat plus particulièrement notre groupe pense qu'effectivement même si les changements climatiques ne connaissent ni frontières géographiques ni frontières sociales ils risquent de fragiliser encore plus les personnes les plus pauvres que ce soit dans les pays du sud ou dans les pays développés les inégalités sociales renforcent les inégalités d'exposition aux risques climatiques pour autant nous sommes convaincus que cette injustice ne peut être réparée qu'en luttant contre la précarité et la pauvreté nous pensons également que les changements climatiques ont des impacts en cascade non seulement sur la nature elle-même mais aussi sur la vie des citoyens les problèmes de santé liés au climat vont s'aggraver et toucher de plus en plus de personnes nous sommes convaincus qu'il faut agir collectivement dans le cadre d'une solidarité nationale et internationale pour réduire à terme les impacts de l'activité humaine sur le climat et plus globalement sur la nature toutefois pour cerner les changements en cours et anticiper les évolutions à venir il faut les mettre en relief avec les politiques publiques déjà mises en place on peut être attaché à cette approche de santé publique qui intègre l'exposition aux risques environnementaux comme le note le projet d'avis sans oublier que c'est dans cette même loi dite de modernisation de notre système de santé que le gouvernement s'attaque à notre système hospitalier en déstructurant son maillage territorial par le groupement des quelques mille unités de soins en 200 structures et en détruisant quelques 22 000 emplois pour faire 3 milliards d'économies plus globalement si la santé est au coeur des changements climatiques on ne peut passer sous silence les dommages répétés causés à la sécurité sociale à la médecine scolaire un médecin pour 12 000 élèves à la médecine du travail un médecin pour plus de 4 000 salariés et à l'ensemble des services publics de la santé on peut recommander d'intégrer la lutte contre les changements climatiques dans la lutte contre la pauvreté mais pour notre groupe on ne peut dissocier la précarisation et l'appauvrissement des millions de citoyens la réforme des retraites et de l'emploi ainsi que la loi travail en est la dernière illustration on peut insister sur l'importance des états et des politiques publiques pour lutter contre le réchauffement climatique pour autant on ne peut ignorer la responsabilité des entreprises dans ce réchauffement ainsi que vis-à-vis des travailleurs affectés par les changements climatiques enfin on peut admettre que les problèmes climatiques ne connaissent pas de frontières et qu'ils doivent être traités dans le cadre d'une politique globale mais on ne peut pas en parallèle demander de territorialiser les politiques publiques pour le groupe EFO agir pour la justice climatique c'est avant tout faire les choses différemment penser une économie durable créatrice d'emplois plus respectueuse de la nature et des personnes davantage orientée vers le progrès et le bien-être social que vers l'enrichissement du système financier pour notre groupe la richesse du diagnostic de ce projet d'avis ne se concrétise pas par des préconisations à la hauteur des enjeux du changement climatique et plus globalement pour EFO c'est dans le combat pour la justice sociale qu'on peut réussir le combat pour la justice climatique et non l'inverse c'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce projet d'avis merci merci pour le groupe de la coopération madame Véronique Blain monsieur le président madame le rapporteur monsieur le rapporteur chers collègues le réchauffement climatique a des implications fortes en termes d'inégalités qu'elles soient territoriales ou sociales au niveau international les pays du sud sont les premiers impactés au niveau en France l'avis souligne que les conséquences du réchauffement climatique seront importantes pour l'agriculture l'aquaculture et la sylviculture et peut-être de façon même plus rapide pour la viticulture les inégalités environnementales contribuent également à aggraver les inégalités sociales comme le montre le problème de la précarité énergétique nous soutenons la proposition de soutenir la recherche menée sur les territoires les plus exposés aux risques climatiques en y intégrant les critères sociaux d'exposition la notion de justice climatique si elle est de plus en plus évoquée et notamment depuis la COP 21 n'en reste pas moins particulièrement difficile à appréhender cette complexité perdure même au terme de ce travail conséquent sur le plan des principes nous ne pouvons que soutenir le lien étroit qui unit cette question à celle des droits humains et aux objectifs du développement durable défini par les Nations Unies la prise en compte de l'intérêt des générations futures fait d'ailleurs partie intégrante des principes de la coopération sur le plan opérationnel nous souhaitons privilégier les politiques de prévention d'anticipation et d'adaptation aux dérèglements climatiques politiques qui doivent être également portées par les acteurs de terrain nous sommes aussi attentifs au développement des mécanismes assurantiels qui doivent accompagner les secteurs d'activité confrontés à des incidents climatiques de plus en plus fréquents comme évidemment dans le secteur agricole le projet d'avis souligne l'importance d'anticiper les mutations climatiques dans l'élaboration des politiques publiques et le développement des activités économiques nous sommes plus réservés sur une justice à vocation réparatrice basée sur un droit environnemental de plus en plus complexe la question se pose de bien appréhender d'un point de vue juridique la nature de notre responsabilité par rapport aux prochaines générations qu'elle pourrait être le degré de devoir à assumer au titre de la solidarité écologique qu'elle pourrait être le nouveau régime de responsabilité civile de responsabilité pénale et même administrative le projet d'avis a le mérite d'explorer le sujet de la justice climatique mais à ce stade le concept nous semble susceptible d'ajouter une certaine complexité à la complexité déjà existante c'est pourquoi le groupe de la coopération a choisi de partager ses votes merci s'il n'y a pas de demande de parole nous allons procéder nous allons donc procéder au vote je déclare le scrutin ouvert merci merci Tout le monde a voté? Le scrutin est clos, on affiche le résultat, l'avis est adopté avec 151 voix pour, 15 contre et 15 abstentions, félicitations. Je vais passer la parole à madame la présidente de la section, chère Anne-Marie Ducroux. Merci président. Peut-être un trait de soulignement sur quatre de nos choix pour cet avis. Nous avons choisi de travailler ensemble un enjeu social et un enjeu environnemental majeur. Mettez travailler ensemble. Je le dis souvent, mais vraiment ce thème est l'illustration de ce choix. Et nous avons choisi aussi de prolonger des avis que nous avons déjà émis et publiés et auxquels on donne une suite avec tous les compléments requis. Nous avons envie à travers ce thème de porter ce sujet à l'agenda public. C'est un enjeu important. C'est une notion émergente qu'il faut expliquer et qu'il faut mettre en œuvre. Donc nous avons, je pense, produit cet avis au bon moment. Philippe Jachan a dit que nous étions dans notre temps et même au devant de notre temps. Je pense que c'est ce qui nous animait dans le choix et la proposition de ce thème à notre Assemblée. C'est que nous arrivons dans le timing exact du suivi de la COP21, puisque cette notion figure dans son préambule, le préambule de l'accord de Paris. Nous arrivons quelques jours avant la COP22. Ça paraît très important de porter des avis dans le bon tempo. Et dernière chose que je voulais souligner pour ce qui concerne la démarche. Vous l'avez compris, nous nous sommes inscrits pleinement dans les orientations stratégiques que le CESE s'est donné. Ces orientations stratégiques favoriser la cohésion sociale, réussir les transitions. Cet avis l'illustre parfaitement. Donc je ne voudrais pas finir mon propos sans remercier les acteurs, les acteurs de cet avis, acteurs collectifs. Et je profite de sa présence pour remercier Geneviève Gaillard de sa présence et de son attention à notre institution. C'est une fidèle et je la remercie vivement d'être là. Et si je peux me permettre, je voudrais aussi remercier à travers elle, Jean-Paul Chanteguet, le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, qui nous réserve à chaque fois le meilleur accueil et qui se promet dans les jours qui viennent d'auditionner nos deux rapporteurs des deux avis que nous venons de produire et présenter devant vous. Je voudrais bien sûr remercier les deux rapporteurs. Alors les deux rapporteurs, avec énormément de conviction, ont porté ce sujet. Ils l'ont proposé avec beaucoup de pertinence et je pense en conjuguant des expertises très complémentaires que nous avons particulièrement appréciées. Nous avons eu beaucoup de débats en section sur ce sujet parce que la notion est nouvelle, parce que les rapporteurs ont fait l'effort aussi. Je pense que c'est important de mettre sur la table des propositions fortes. Donc nous avons vraiment débattu. Il y a eu des choses très constructives et nous avons réussi à trouver des voies pour satisfaire tout le monde. En tout cas, nous avons essayé de faire au mieux pour que chacun s'y retrouve et puisse soutenir cet avis. Donc je remercie bien sûr tous les conseillers de la section qui se sont investis dans ce travail et les groupes qui nous ont soutenus et qui votent cet avis aujourd'hui, notamment parce que ce travail, je le dis à chaque fois et je le répète, c'est vraiment un travail collectif. Bien sûr, un merci à l'administration de la section pour son accompagnement, mais aussi aux services de la communication et différents services du CESA qui nous accompagnent pour porter cet avis. Et ce n'est que le début, parce que tout commence, les amis. Elles croyaient avoir fini, mais en fait, il va falloir porter l'avis maintenant partout. Et enfin, alors peut-être je vous propose aussi une chose. Nous nous proposons avec les rapporteurs, si vous en étiez d'accord, de faire un décryptage dans une des prochaines plénières, juste après la COP22, de ce que comportera comme débat la COP22, si vous pensez que ça peut être utile à notre Assemblée. Et je voudrais conclure en soulignant, pour tous ceux qui n'ont pas suivi les débats stricto sensu de la section, en disant que dans notre section, nous n'avons jamais entendu dans les débats le moindre climato-scepticisme s'exprimer. Tous les acteurs de notre section et de l'Assemblée, puisque nous avons voté plusieurs avis sur le climat, ont souligné, je tiens à le dire parce que cette aide à l'esprit mérite d'être soulignée, n'ont vraiment pas du tout témoigné de l'envie de retourner en arrière, mais au contraire d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de s'engager et de trouver en fait le comment. Comment faire cette trajectoire pour y arriver ensemble et surtout la faire collectivement. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui. Je vous remercie Madame la Présidente, je remercie bien évidemment les rapporteurs pour le travail accompli, qui a été très largement voté. Je souscris bien sûr à l'idée qu'il est dans le bon timing, et c'est important d'être dans le bon timing ici comme sur les autres sujets, que l'initiative d'un décryptage de la COP22 me paraît aussi une bonne idée, et donc elle sera soumise au prochain bureau, et on pourra en profiter sûrement pour en faire un moment fort. Et donc voilà, et puis je pense que l'oeuvre pédagogique réalisée depuis plusieurs années avec tous les groupes permet peut-être de sortir de façon plus forte maintenant sur certains avis, aujourd'hui au sein de cette Assemblée, c'est en tout cas ce que je crois profondément. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis il y a le pot de l'amitié évidemment avec les rapporteurs en bas pour clôturer cette séance. Je vous rappelle que le prochain Assemblée plénière, c'est le mercredi 12 octobre, 14h30, avec comme ordre du jour, quelle nouvelle orientation et priorité pour la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable. On pourrait peut-être proposer raccourcissement du titre. Sous-titrage Société Radio-Canada